Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'apporter une voiture ou un camion à n'importe quel des avant-postes D7. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver soit une voiture ou un camion, donc c'est ce que je vais chercher, et ensuite je vais vous montrer les emplacements des avant-postes D7 où vous allez devoir emmener le véhicule. Ok, donc là j'ai trouvé un véhicule, c'est un véhicule de Lyon en plus avec les pneus tout terrain, donc maintenant ce que je vais devoir faire c'est amener ce véhicule à un avant-poste D7. Donc les avant-postes D7, il y en a plusieurs, il y en a un qui se trouve juste ici, voilà, en dessous de Kondo Canyon, il y en a un qui se trouve juste là, donc attendez parce que là je vais me faire défoncer si je reste là. Donc moi je vais aller à l'emplacement qui est juste là, donc l'avant-poste qui est juste là-bas, parce que c'est le plus proche de moi. Il y a un autre avant-poste qui se trouve ici, donc ici, il y a un autre avant-poste qui se trouve ici, il y a un autre avant-poste ici et il y a un autre avant-poste ici. Voilà, là je vous ai montré les 7 avant-postes, donc là je vais prendre notre véhicule parce qu'il m'a retourné le mien et je vais me diriger à l'avant-poste D7. On va reprendre mon véhicule parce que ça c'était un 4x4, donc je ne sais pas si c'est faisable avec un 4x4, donc il vaut mieux que je prenne ce véhicule, il ne faut pas qu'il me le détruise. Parfait, et là je vais vite à l'avant-poste tout là-bas et normalement ça devrait valider mon défi. Oh, il me l'a détruit juste avant, dommage, dommage. Je vais essayer de trouver un autre véhicule pour réaliser le défi. Donc je n'ai pas eu le temps de le faire dans la partie précédente, donc je vais le refaire dans cette partie, je vais aller chercher un véhicule. Normalement, juste ici, il devrait se trouver un véhicule parce que c'est une pompe à essence, donc logiquement, il devrait y avoir un véhicule, j'espère. Donc effectivement, il y a un véhicule juste à côté. Je ne sais pas si ça fonctionne avec un pick-up, donc essayez d'éviter les pick-up, donc là il y a un pick-up. Mais ne prenez pas le pick-up, prenez les voitures. Si vous n'avez pas de voiture, prenez un pick-up pour réaliser le défi. Ça devrait peut-être fonctionner, mais je ne suis pas sûr parce qu'il est marqué une voiture ou un camion. Donc c'est précisé à une voiture, donc un pick-up ce n'est pas vraiment une voiture, c'est plus un véhicule tout terrain. Donc là, regardez, je me dirige vers l'avant-poste ce qui est juste ici. Et normalement, ça devrait valider mon défi. Donc voilà, conduire une voiture, un avant-poste ou un camion, ça a bien été validé. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sokulmec et ciao ! Peace !